Et notre événement ce matin sur RTL, il est garanti sans contrefaçon puisque c'est Mylène Farmer qui va enchaîner trois concerts au Stade de France à partir de ce soir. Il y en aura un demain et le troisième ce sera mardi. La dernière fois qu'elle y était c'était en 2009. Alors autant vous dire que les fans piaffent d'impatience. Bonjour Valentin Boisset. Bonjour. Vous êtes allé à la rencontre de certains d'entre eux qui campent depuis des jours devant le stade à Saint-Denis avec bien sûr un seul objectif, être au premier rang pour admirer leur idole. Oui c'est leur objectif. Plusieurs dizaines de tentes sont ici classées en trois campements en fonction du jour du concert. Chacun garde sa place en bravant la pluie. Ça tombe bien parce qu'il y a un magasin de bricolage juste à côté. Vous êtes en train de faire quoi là ? Là j'ai monté la tanque. On a acheté des bâches pour pouvoir faire une petite terrasse. Alors les visages arborent forcément quelques cernes. Les nuits sont bien courtes ici. Esteban et son collègue, deux boulangers de 25 ans, viennent de Bourgogne. Ils iront aux Trois-Dates. Alors on a prévu de bien s'habiller déjà, ça c'est sûr. On va essayer de dormir, on a un petit groupe de quatre donc on va essayer de se relayer entre ici et l'hôtel. Rien que pour les billets, ils ont dépensé par personne près de 400 euros. Les trois jours, il a aussi fallu fermer leur boulangerie le temps des concerts. C'est un budget, on n'a pas des gros salaires. On n'est pas partis en vacances cet été pour venir ici. Donc il faut compter le train, le logement, les places, la nourriture. Ce qu'elle évoque pour vous. Tous mes souvenirs d'enfance sont reliés à elle, c'est tout relié à Mylène Farmer. C'est une passion qui dépasse les générations. Juste à côté, une immense bâche bleue recouvre une table de camping. Le réchaud est tombé en panne avec la pluie. Mais pour ces deux sœurs qui ont la cinquantaine, il faut résister car elles sont là depuis dimanche. Ma fan, mon idole. Je me force à écouter autre chose mais je n'y arrive pas. C'est comme une maman spirituelle. J'ai grandi avec elle en fait. Je me retrouve énormément dans ses paroles. Beaucoup de mélancolie, beaucoup de douceur. Et puis soudain, l'ambiance monte d'un cran. Au loin, on distingue faiblement la voix de Mylène Farmer. L'artiste effectue les tests-son. Ça commence à faire boum boum. Oh, démon, abîmé. Test-son et ça commence à mettre un peu les poils. Et environ 240 000 personnes sont attendues en trois jours dans le Stade de France. Mais j'ai quand même une question. Les personnes qui sont là depuis dimanche, il n'y a pas de douche, il n'y a rien ? Il n'y a pas de douche de prévu. Par contre, ils ont tous pris un petit Airbnb ou alors un hôtel juste à côté. Ils font des allers-retours en fait. Ah ouais, ils se relaient, ça leur dit la facture. Cette fascination, Valentin, elle s'explique notamment par la personnalité qui reste toujours extrêmement secrète de l'artiste. Oui, cette fameuse stratégie du silence. Alors marketing ou vraie pudeur, on ne sait pas trop. Le mystère est entier. Mylène Farmer n'a effectué que six tournées en 40 ans de carrière. Clément Lagrange sort cette semaine un livre. Mylène Farmer, journal d'un fan. Selon lui, la rareté de sa présence crée de l'intensité. Une vraie stratégie. Quand on pense à Mylène Farmer, on ne pense pas forcément à la proximité avec les femmes. Elle n'est pas forcément celle que peuvent avoir les artistes de génération plus récente qui vont être très proches à travers les réseaux sociaux. Par exemple, Mylène Farmer ne s'exprime pas sur les réseaux sociaux. Mais pour autant, ça n'empêche pas une certaine proximité qui n'a pas besoin d'être manifestée au quotidien. Puis il y a l'importance de sa performance scénique. Des concerts qualifiés de pharaoniques, y compris par Johnny Hallyday lui-même de son vivant. Rien que pour ce soir, 90 semi-remorques sont nécessaires pour transporter le décor. Sa réputation scénique, maintenant, elle la devance. On va la voir même si on n'a vu encore aucune image du spectacle. Par exemple, ce spectacle Nevermore, lorsqu'il a été mis en vente, il a été mis en vente deux ans avant la première représentation. Et ça a été complet tout de suite. Mais ce soir, les premiers riffs de guitare saturés résonneront enfin dans le Stade de France. Une performance XXL pour des fans à l'amour inconditionnel. 90 semi-remorques nécessaires pour transporter rien que le décor. La folie, Mylène Farmer au Stade de France RTL événement signé Valentin Boisset. Merci à vous Valentin.